Bonjour, bienvenue pour ce direct où on va parler des soins énergétiques et évidemment de ma formation Luminescence qui aura lieu sur internet, soit vous avez de date ou de lieu, sur internet début mars ou fin mars pendant deux jours ou en présentiel début mars à Végi-Fonçonnet en Haute-Savoie ou à fin du mois de mars et là ce sera plus près de chez moi. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement et je vais vous parler de certaines techniques de soins avec le troisième oeil que je vous apprends dans ma formation Luminescence. On va attendre que ça arrive tranquillement. Allez, je vais regarder un peu qui est arrivé sur ce direct. Tout doucement. Bonsoir Sharon Romantique, bonsoir Germain ou Germain, je ne sais pas comment on prononce, Evans. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom de famille. Et on va parler donc de ce fameux troisième oeil dans les soins énergétiques et des techniques avec le troisième oeil que je vous apprends dans la formation Luminescence. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement. Salut Béa, bonsoir tout le monde. Donc, je répète, cette formation Luminescence, vous pouvez la faire en présentiel pendant le mois de mars. Vous avez deux dates, début mars en présentiel à Vongi-Fonçonnet, donc qui est en Haute-Savoie, près d'Anne-Mars. Ou fin mars dans le Vaucluse. Et vous pouvez évidemment le faire par Internet aussi, si vous le désirez. Pendant deux jours, vous serez en direct avec nous par Internet. Et donc, dans le cadre de cette formation Luminescence, formation de soins énergétiques, je vais vous apprendre des techniques à soigner avec le troisième oeil, mais par queue. La base de cette technique est basée sur le troisième oeil, mais on va utiliser aussi d'autres chakras. Et je vais vous expliquer pourquoi cette technique de passe magnétique ancestrale, basée sur le troisième oeil, est super intéressante. J'attends que ça arrive tranquillement. Allez, c'est bon, on peut commencer. Donc, tout le monde, sûrement, une grande partie de vous, vous n'avez entendu pas les troisième oeil. Vous avez sûrement, évidemment, des connaissances que vous avez sur le troisième oeil. Mais pourquoi, dans le cadre de la formation Luminescence, il y a un chapitre qui est basé dessus pour des soins spécifiques ? Je vous dirai après les protocoles que je vais vous donner pour soigner quel type de pathologie grâce au troisième oeil. Mais je le répète, il n'y aura pas que le troisième oeil. Le troisième oeil est le départ du soin, mais il sera associé avec d'autres chakras aussi. Mais on partira à partir du troisième oeil. Pourquoi ? Parce que le troisième oeil, finalement, est attaché à un système hormonal qui est très, très important pour nous. voire quasiment primordial, s'il y avait un système qui était primordial, c'est évidemment la glande pinéale. Alors, la glande pinéale, qu'on appelle aussi épiphyse, bien sûr, c'est une glande endocrine de l'épithalamus et du cerveau, et qui a un rôle très, très important, et souvent qui n'est pas mis assez en lumière. Et c'est pour ça que les soins qui partent à partir du troisième oeil et qui vont se diffuser dans les pathologies que je vais vous donner, eh bien, sont souvent intéressantes. Toujours en accord, évidemment, et en renfort avec d'autres chakras. Tout ça, vous l'apprendrez durant la formation si vous vous déplacez en présentiel ou si vous la faites à distance pendant deux jours en direct. Et donc, en fait, c'est quoi ? Eh bien, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la sérotonine, eh bien, la glande pinéale va sécréter de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, mais pas que. En fait, si vous voulez, il est super intéressant, la mélatonine a beaucoup d'autres multifonctions que l'hormone du sommeil. Alors, c'est une réponse en l'absence de lumière. Donc, dès que la lumière baisse, eh bien, Van Klond Pinéale va sécréter de la mélatonine pour dire qu'il est temps d'aller faire dodo. OK ? Mais on sait aussi que la mélatonine, c'est un super oxydant anti-cancer. Donc, c'est un anti-oxydant qui est super intéressant pour lutter contre la maladie du cancer. Et aussi, on estime que, eh bien, la mélatonine joue un rôle dans, évidemment, le système immunitaire. Et le système immunitaire, eh bien, nous intéresse énormément en tant qu'énergéticiennes, énergéticiennes ou magnétiseurs ou magnétiseuses. C'est un point qui est très important quand on envoie des soins. Donc, favoriser cette défense immunitaire par une action spécifique sur le troisième œil et donc par une stimulation de la lampe pinéale, c'est toujours intéressant à apporter ça. Et pour vous, parce que vous la prendrez en auto-soin. Et pour les personnes qui viennent vous voir, ça vous demande un soin spécifique, quel que soit le soin. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que cette lampe pinéale, eh bien, elle va évidemment travailler d'un commun accord et en ammonie avec l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, si vous voulez, eh bien, c'est ce qui contrôle chez nous les différents biorhythmes de notre corps. Et donc, ça veut dire que l'hypothalamus va régler votre sensation de soif, votre sensation de faim, vos désirs sexuels. Et c'est vraiment l'horloge biologique qui va déterminer votre processus de vieillissement. Donc, comme il travaille en étroite collaboration, cette lampe pinéale avec cet hypothalamus, c'est toujours intéressant que, par des soins, par le troisième œil, eh bien, que cette lampe pinéale va solliciter d'une façon positive le rôle de l'hypothalamus, puisque c'est un rôle indispensable à notre fonctionnement de vie, au niveau de la soif, de la faim, de nos désirs sexuels. Et quand on parle de désirs sexuels, on parle aussi, évidemment, sous un autre plan de créativité, de créer, créer sa vie aussi. Pas que juste l'acte sexuel en lui-même, on va aller beaucoup plus dans le subtil que ça. Et évidemment, le rythme biologique, vous savez que quand vous n'écoutez pas votre rythme biologique, eh bien, souvent, il va se détraquer. Et si le rythme biologique se détracte, eh bien, votre façon de penser se détracte, votre état de santé se détracte, votre système immunitaire se détracte, et ainsi de suite. Donc, c'est assez important, en tant que magnétiseuse énergéticienne, de connaître des techniques à partir du troisième œil, pour aller renforcer le rôle de la glande pinéale, qui, à son tour, va renforcer différentes autres façons de glande hormonale, et d'autres façons de gérer, de contrôler, et que votre corps, dans son ensemble, fonctionne bien, puisque tous ces systèmes hormonaux travaillent ensemble, fabriquent ensemble, et il suffit que, un, des systèmes, ou deux, se dérèglent, pour que le tout ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc, l'idée, dans la formation Luminescence, en vous apprenant ces soins, typiquement, à partir du troisième œil, il y aura une partie technique pendant les deux jours qui sera, eh bien, à ce sujet-là, eh bien, ça va, finalement, renforcer, eh bien, toutes vos autres techniques de soins qui viendront derrière, puisque vous allez renforcer le fonctionnement de systèmes hormonaux très importants, pour que nous soyons en parfaite santé, en pleine forme, et que nous ayons un taux vibratoire élevé, et toutes nos capacités pour pouvoir, eh bien, acter ce qu'on désire devenir, ou ce qu'on désire réaliser dans notre existence. Et donc, si vous voulez, c'est assez important. Je vais vous donner, j'ai la liste d'un peu de ce qu'on va traiter durant la formation, et en travaillant à partir du troisième œil, en vous montrant des techniques très structurées, eh bien, par exemple, vous allez pouvoir traiter, si les gens viennent vous voir, pour des grandes fatigues, des burn-out ou des dépressions. C'est ce qui arrive souvent dans notre vie, on a au moins des up and down. Donc, à partir du troisième œil, et finalement, des techniques spécifiques dessus, vous allez pouvoir traiter ce genre de difficultés, que soit vous vous rencontrez en entretiennement, soit les personnes qui viennent vous voir, eh bien, rencontrent. Vous allez pouvoir aussi traiter, à partir du troisième œil et de la grande pinéale, avec une technique aussi pour stimuler, eh bien, tout ce qui est classique, qui est le manque de confiance en soi. L'émotion de la manque de confiance en soi, qui apporte une certaine forme de stress et d'anxiété, eh bien, par des passes sur le troisième œil, et en stimulant la glande pinéale, vous allez pouvoir traiter ce genre de problème. Mais pas que, on va associer ce travail du troisième œil avec deux autres chakras supplémentaires, et c'est la conjugaison des trois, mais c'est le troisième œil qui va commander l'action sur les deux autres chakras. Eh bien, vous allez pouvoir traiter les difficultés que les personnes, soit vous, qui viennent vous voir, qu'un manque de confiance en elles. Vous allez pouvoir aussi traiter ce qu'on appelle des périodes d'émotions difficiles. Imaginez que l'être que vous aimez vous quitte, vous vivez un pic émotionnel important, difficile. Imaginez que vous perdez votre travail, eh bien, vous allez vivre un pic émotionnel important. Donc, tout événement extérieur qui vous arrive, d'accord, et qui fait que, finalement, vous vivez émotionnellement une période difficile, eh bien, par ces techniques du troisième œil, par ces techniques de la stimulation de la glande pinéale, et en collaboration, parfois, avec d'autres chakras, eh bien, vous allez pouvoir, évidemment, sortir de cette situation beaucoup plus vite. Il y a aussi, parfois, dans notre vie, on arrive souvent d'être en colère. La colère est une émotion qu'on la connaît, on parle souvent de la tristesse, on parle souvent du manque de confiance en soi, on parle souvent du manque d'estime de soi, mais on ne parle pas souvent de la colère, vous voyez. Et c'est important parce que c'est une émotion qui est forte, c'est une émotion qui est de feu, et c'est une émotion qui est souvent très peu têtée, et même, parfois, les personnes ont, finalement, du mal à dire ouvertement qu'elles étaient en colère. Elles vont vous dire, j'étais triste, et si vous dites, oui, mais encore, ou je me sentais coupable, oui, mais encore. Et souvent, si vous grattez un peu, un peu plus loin dans les émotions, eh bien, les personnes vont tomber sur une certaine forme de colère. Oui, sur le moment où j'étais en colère. Et donc, souvent, on banalise cette colère, disons que c'est une réaction normale, mais la colère n'est pas une réaction banale. La colère a des effets qui peuvent être très importants, et il y a surtout des colères qui durent longtemps, même si ce sont des colères larvées, même si ce sont des colères retenues, même si ce sont des colères sur lesquelles on a mis un socle dessus, eh bien, il y a des colères qui peuvent rester en nous pendant des années, cachées dans un endroit de nous, mais qui continuent à émaner, et même si on n'en a pas conscience tout le temps, eh bien, la colère comme émotion négative va de toute façon altérer votre taux vibratoire, votre niveau de santé, va altérer votre système immunitaire, et ainsi de suite, que vous en ayez conscience ou pas, à certains moments. Et donc, dans la formation Luminescence, on va vraiment traiter cet aspect de colère qui est peu souvent traité en conscience dans les soins énergétiques. On va être plutôt sur de la bobologie, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, et ainsi de suite, et où on va être sur des émotions les plus connues, voilà, je suis triste, j'ai pas fait le deuil, en ce moment, je me sens coupable, ou j'ai pas confiance en moi, et on va pas aller chercher jusqu'à s'il y avait eu une once ou des kilos de colère derrière ça. Et puis, il y a des colères anciennes, des colères de l'enfance, qui sont aussi souvent masquées, parce qu'on pense qu'on a mis une compréhension dessus, on pense qu'on a évolué, mais en fait, la colère est toujours là, ancrée quelque part dans notre corps, ou dans différentes parties de notre corps. Donc, c'est toujours intéressant d'aller, finalement, quelque part, nettoyer cette colère, et en descendre son activité, consciente ou inconsciente, cachée, qui est toujours là, permanente. Et donc, par ces techniques à la base du troisième oeil, et d'autres chakras, nous allons pouvoir, je vais vous apprendre, justement, de pacifier un peu, et de diminuer très fortement, voire parfois, pour certaines personnes totalement, l'impact négatif que peuvent avoir ces mémoires de colère en soi. Évidemment, on va associer deux autres chakras aussi, parce que la colère est quelque chose qui, vraiment, s'incruste très fortement dans nos muscles, ça peut être dans nos articulations, ça peut être dans notre inconscience, ça peut être dans nos corps subtils, peu importe, le champ mémorial de la colère est quelque chose qui s'agricte très facilement, et qui va rester assez longtemps, comme impact au niveau du corps de la personne. Et donc, je vais vous apprendre tout ça dans cette formation Luminessence, donc je rappelle, pour les personnes qui arrivent en cours de route, cette formation est donnée en présentiel, soit début mars, soit fin mars, vous aurez tout le détail au-dessus de la vidéo, soit en distance, vous pouvez apprendre tout ça de chez vous directement, vous serez sur une plateforme privée, en direct avec moi, et vous apprendrez toutes les techniques pendant deux jours, c'est le week-end, le samedi et dimanche, donc premier week-end, je crois, du mois de mars, et le dernier week-end du mois de mars, vous aurez, si vous n'êtes pas livré un week-end, vous pouvez vous inscrire sur l'autre, par Internet. Il y a aussi une chose pour laquelle on ne pense pas forcément que les soins énergétiques sont une solution efficace, c'est tout ce qui est lié aux dépendances. Souvent, dans mes formations, j'ai des carapètes qui demandent, mais est-ce qu'on peut soigner avec l'énergie, est-ce qu'on peut améliorer la dépendance à l'alcool, au tabac, et ainsi de suite. Et oui, 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 l'énergie peut vous aider vraiment, vraiment à diminuer ou à arrêter toute forme de dépendance que vous avez. Et donc, si vous voulez, là aussi, je vais vous apprendre les passes ancestrales à partir du troisième œil et d'autres chakras pour aider la personne et finalement à se libérer de tout type de dépendance, quelle que soit sa nature, c'est valable pour toutes les formes de dépendance que la personne rencontre. Donc, vous allez apprendre ça aussi au niveau des passes pendant ce week-end-là. Voilà, il y a plusieurs niveaux, j'ai plusieurs capsules et tout fonctionne. Après, si vous voulez, ça peut être aussi parce qu'on vient me voir aussi, souvent, il y a des personnes qui, à juste titre, désirent perdre du poids et il y a énormément de techniques pour perdre du poids mais c'est toujours intéressant d'y associer aussi une aide énergétique. On va faire des régimes, bravo, c'est très bien, on peut aller voir des nutritionnistes, bravo, c'est très bien, continuez à le faire. On va aller voir des personnes qui sont spécialisées dans le fonctionnement hormonal parce que ça a un impact aussi sur la prise de poids, bravo, continuez, faites-le, c'est très bien aussi. On peut aller voir aussi des gens qui vont travailler avec l'hypnose par rapport à la prise de poids, bravo, c'est très bien. Mais c'est aussi super intéressant d'associer à toutes ces techniques-là des passes énergétiques parce que, évidemment, je vous l'ai dit, la glande pilinéale est associée à l'hypothalamus qui va gérer votre faim et donc votre appétit. Et donc, c'est toujours intéressant par l'intermédiaire du troisième oeil d'aller stimuler cette glande pilinéale pour qu'elle puisse aider l'hypothalamus à réguler cette envie de manger ou de ne manger pas très sainement ou de manger trop sucré. Enfin, peu importe. C'est un grand renfort dans lequel l'énergie va vous aider. C'est une brique de plus très importante à vous permettre d'accomplir, de retrouver votre poids, d'état de forme, d'état de santé que vous désirez avoir. Que vous soyez super médecin aussi, c'est très bien. Que vous fassiez des prises de sang par rapport à ça, c'est très bien. Et toujours, ceux qui me connaissent, qui venaient de formation de ça, je ne mets rien dans mon position. J'essaie, en tout cas, dans ma vie, de mettre tout en complémentarité. Et plus on a de techniques différentes, plus on a de chances, finalement, de réussir à atteindre cet objectif-là. Donc, je vous apprendrai des pinces spécifiques avec le troisième oeil pour pouvoir, justement, réguler, eh bien, c'est ce cracking qui peut vous faire prendre de poids ou cette attirance que vous avez pour des choses sucrées et ainsi de suite. Donc, c'est un module que j'ai rajouté dans cette nouvelle version de la formation de l'humain droit et vous pouvez l'apprendre aussi, très simplement, à distance, sans problème. Il y a une autre problématique aussi pour laquelle on vient nous voir qui est assez embêtante pour les gens et c'est une problématique qui devient de plus importante dans la population. C'est par rapport à la pollution, par rapport aux produits chimiques, par rapport aussi, de nouveau, à la malbouffe. ce sont les allergies. Et donc, utiliser le troisième oeil, la glande pinérale, pour aller traiter des problèmes d'allergie, c'est aussi une chose qui est assez intéressante. C'est une piste qui apporte énormément de contributions positives à la régulation et voire la résolution de problèmes énergiques que vous pouvez rencontrer. Même si vous avez des problèmes énergiques sans en connaître la nature, sans avoir défini à quoi vous étiez allergique, eh bien, ça fonctionne aussi très, très bien. Et évidemment, on va terminer par tout ce qui est traitement lourd. Donc, là aussi, c'est super intéressant de solliciter la glande pinérale pour toutes les maladies que j'appelle les maladies lourdes et très énergétivores, eh bien, comme les différents types de cancers, les maladies auto-immunes, Parkinson, Alzheimer. Donc, c'est toujours intéressant en plus du suivi médical que vous avez, en plus des techniques modernes qui vous permettent finalement de lutter contre ces maladies-là et en plus les différentes pistes que vous faites, eh bien, la piste du magnétisme, des soins énergétiques associée à cette glande pinérale et au troisième oeil est aussi très intéressante parce qu'évidemment, vous savez que ce sont des maladies qui sont très énergétivores et votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, c'est toujours intéressant de passer à la station-service de l'énergie pour vous donner les possibilités, les potentialités de mieux vous défendre contre ces maladies qui sont longues, souvent, et très énergétivores. Et donc, c'est un aspect que j'ai voulu renforcer dans cette formation du Ménescence par rapport à ça parce que c'est vrai que souvent, et c'est bien de le faire aussi, il n'y a aucun souci, on va traiter les chakras pour les équilibrer, pour ouvrir des chakras qui sont fermés dans la dialectique populaire ou pour permettre à un chakra de tourner rond de nouveau parce qu'il ne tourne pas assez rond. Et c'est très bien, on continue à le faire, mais on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur pour des pathologies spécifiques avec vos chakras en y appliquant des passes magnétiques ancestrales très structurées, mais très efficaces et très faciles à mettre en place. Et surtout, surtout, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être thérapeute si vous désirez pendant deux jours apprendre ces passes-là pour vous en auto-soin. Tout ce que je vous enseigne vous pouvez le faire en auto-soin pour vous, pour vos membres de votre famille sans forcément être thérapeute. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de prérequis, vous n'avez pas, il n'y a aucun problème de légitimité par rapport à ça. Vous êtes des êtres qui sont faits d'énergie, vous êtes énergie, donc c'est votre nature de finalement jouer, utiliser l'énergie pour vous améliorer, pour avoir une meilleure santé, pour avoir un taux vibratoire plus élevé et pour avoir un système de communication, de défense du corps qui soit optimum par rapport à ce que vous rencontrez dans votre vie. Il y a, c'est toujours, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et en même temps, tu m'appelles en me disant est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est votre nature, c'est juste une question d'envie, de choix, de libre-arbitre et d'avoir simplement envie de poser des actes d'amour vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres pour soulager, en tout cas, contribuer à mettre une brique de plus à la réalisation et à la résolution d'un problème qui vous concerne vous ou d'un problème spécifique pour que quelqu'un vienne vous voir en vous demandant de l'aider dans sa problématique. C'est juste ça. Voilà. Et vous allez voir que cette connaissance est très accessible, très facile et vous allez vous entraîner pendant deux jours que vous soyez sur Internet ou avec moi en présentiel et dès lundi, vous pourrez effectuer sans aucun souci. Si vous avez envie de faire et de donner ces actes d'amour à vous-même et aux autres, vous pourrez commencer dès lundi matin à les pratiquer. Alors, je vais voir s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà. Par rapport à cet axe-là, que je donne dans mes formations, c'est vrai qu'ils ne sont pas peut-être spécifiquement traités, mais là, on va avoir un module spécifiquement traité là-dessus qui va vous donner ce que j'appelle souvent une flèche d'amour supplémentaire comme ce célèbre avec Cupidon pour pouvoir permettre aux gens d'avoir un maximum de potentialité et bien d'acter leur pouvoir d'auto-guérison eux-mêmes. Alors, voyons voir si j'ai des questions par rapport à ça. Non, non, Luminescence, c'est une formation qui est pour ça et donc, je le répète, pour ceux qui, c'est la première fois que vous tombez sur des capsules sur les autres que j'ai faites, dès demain, vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube Académie d'Astra, vous aurez l'ensemble des capsules concernant Luminescence où vous verrez les différents aspects de cette formation par ces petites capsules-là. Vous aurez tout historique au même endroit parce que c'est vrai que sur Facebook, ça passe, ça n'est pas russion. Voilà. Et sinon, vous l'aurez aussi en replay sur ma page Facebook, la mangeoire. Mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que là, vous avez accès sur le même endroit rapidement à toutes les petites capsules concernant les différents sujets que je traite ou les différentes formations que je donne. Alors, est-ce que j'ai des questions ? Pour l'instant, non. J'ai l'impression que ça a été assez clair par rapport à ça. Alors, il faut savoir que votre glande pinéale, en fait, finalement, elle grandit, mais pas éternellement. Voilà. D'accord. En général, elle augmente de taille tranquillement. en moyenne jusqu'à l'âge de deux ans. Et puis après, elle ne grandira plus. Elle va juste peser plus lourd. Elle va juste intensifier sa masse. Voilà. Au fur et à mesure de votre avancée dans l'âge, elle deviendra de plus en plus lourde. Elle prendra moins de place, mais elle sera plus dense. Voilà. Donc, on fera aussi un petit historique de la glande pinéale que des gens ont déjà eus dans ma formation développer ses capacités parapsies extrasensorielles. Mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, on y reviendra rapidement dessus pendant la formation. Qu'est-ce que c'est ? Comment elle fonctionne ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Déjà, dans l'état de fœtus, parce qu'elle nous donne déjà quelque chose d'extraordinaire pendant que nous étions dans la matrice, dans le ventre de maman. Votre camp BTA l'a fait quelque chose d'assez extraordinaire pour vous permettre de vous incarner. Donc, je vous apprendrai ça dans la formation. Et puis, tout le reste. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions, donc tout va bien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis dès demain, s'il y a envie de vous en prendre, allez sur ma chaîne YouTube Academia d'Astra et vous allez avoir l'ensemble des capsules que j'ai fait sur les soins énergétiques, les dementitis, sur la formation luminescence, ce type de formation-là, ce qu'elle vous apporte, différents aspects de point de vue comme celle que vous venez d'entendre ce soir, si vous étiez déjà dès le début ou en replay. Et je vous dis à très vite ici et ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez une chance extraordinaire, c'est celle de pouvoir vous auto-soigner. il suffit d'apprendre les techniques et vous avez une chance extraordinaire, c'est celle de pouvoir choisir d'aider les autres en soins énergétiques. Et puis, vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous pouvez suivre cette formation-là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en présentiel, vous pouvez la faire par Internet, en direct, avec moi, dans la salle. A bientôt, à très vite, ici ou ailleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada